Salut ! Là on est encore dans mon atelier en bordel. Aujourd'hui j'ai démonté mon vélo pour essayer de vous apprendre à monter un jeu de direction. Allez c'est parti ! Bon, on va commencer par le basique. Déjà la première pièce dans la boîte quand vous déballez le jeu de direction, normalement c'est un cône qui va sous le roulement du bas. Après vous n'êtes pas forcément obligé de le mettre. Il y a certaines fourches maintenant qui ont déjà un support pour pouvoir mettre le roulement. C'est à dire que votre roulement va directement sur la fourche. Comme ça. Une fois que vous avez mis le premier roulement, vous mettez la fourche dans le cadre. Et après il y a l'autre partie de la direction qui va en haut. Elle se compose d'un roulement qui bien sûr va aller dans l'autre sens. Comme ça. Il y a une espèce de rondelle en biseau comme ceci qui va directement sur le jeu de direction. Comme ça. Et ça, ça permet de bloquer le roulement en fait. Quand vous serrez. Alors des fois on a une fine rondelle comme ceci. Ça va au-dessus du cône. Après, il y a le capot. Moi c'est un Shadow Conspirancy. Après ça peut être un FSA que vous avez acheté chez Decathlon. C'est la même chose. Vous mettez le capot. Comme ça. Et après, il y a plus ou moins de rondelles. Moi j'en ai trois parce que mon pivot est assez haut. On va passer à la partie montage sur ma fourche avec ma roue. Donc première étape. On met le roulement comme je vous ai expliqué. Donc ça c'est bien une fourche avec un biseau. Donc je peux mettre le roulement direct. Moi je mets un peu de graisse. Parce que ça évite les petits craquements et les petits bruits. La graisse c'est de la graisse basique. Donc je vais chercher des 4-montes. Ça ne vaut que dalle. J'en mets un petit peu. Voilà. J'en mets un peu partout. Ça, ça va éviter tout ce qui est bruit entre métaux. C'est-à-dire que quand votre roulement est dans votre cadre, vu que les cadres sont légers et que ça résonne, des fois ça peut faire des petits craquements. Alors, un petit chiffon pour m'essuyer la main. Parce que j'ai de la graisse dessus maintenant. Bravo. Voilà. J'ai baissé un peu la caméra. Elle n'est pas droite. Mais on s'en fout. Le roulement du haut, il va dans le con. Après ce n'est pas dur. Le con, il est conique. Vous le mettez dedans. Normalement il ne doit rentrer que dans un sens. Après, la petite rondelle en biseau qui sert à bloquer le roulement. Et du coup, c'est là que je vais pouvoir expliquer à quoi sert cette fine rondelle. En fait, des fois, quand on met le capot, il y a cette partie-là. Il vient frotter sur le cadre. Parce que des fois, il ne peut ne pas avoir d'écart entre le petit capot et le haut du cadre. Donc du coup, on rajoute ça. On met le capot en place. Et ça fait gagner quelques millimètres et ça évite de frotter. Comme ça, le guidon tourne mieux. Les rondelles de direction que je vous ai montrées, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'en ai trois parce que ma potence est assez haute. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, on met le guidon en place. Moi, j'ai ma platine de rotor et mon rotor. Et en fait, ça évite que ma platine de rotor bouge quand le vélo est monté. En gros, c'est l'intérêt de personne vu que personne n'a de rotor. Une fois que vous avez mis tout ça en place... Là, je suis passé en mode V-log. Ok ? J'ai la caméra dans la main. Je suis trop un dingue. Une fois que vous avez mis tout ça en place, il faut que vous vérifiez que vous avez un petit écart entre le haut de la fourche et le haut de la potence. Je ne sais pas si on le voit, mais il y a quand même au moins deux ou trois millimètres d'écart. Si le haut de la fourche vient juste au niveau du haut de la potence, ça va juste se serrer les uns contre les autres. Et ça ne servira à rien. Alors, une fois que vous avez mis tout en place, là, c'est la vis de direction. Je serre ma vis assez fort et là, j'essaie de faire tourner mon guidon. Bon, là, on sent qu'il ne tourne pas terrible. Donc, ce que je vais faire, je vais donner un petit coup en arrière en desserrant. et là, on sent que le guidon est quand même bien libre. Je vais centrer ma potence par rapport à ma roue. Alors, moi, je la centre. Des fois, mes potes, ils montent dessus. Ils ont l'impression qu'elle n'est pas droite, mais pour moi, elle est droite. C'est chacun son truc. Donc, je la serre avec les vis de côté. Je la serre avec les vis de côté comme ça. Je revérifie si ça tourne bien. Ça a l'air de tourner bien. Maintenant, pour voir s'il y a du jeu, je vais mettre ma main au niveau du haut du guidon. Je vais prendre mon pneu dans la main et je vais avancer et reculer mon vélo. Bon, là, il n'y a pas de jeu. Donc, ça le fait. Alors, des fois, ça arrive que quand vous montez la direction neuve, vous roulez un petit peu, vous faites un ou deux venue-up. En fait, la direction se met en place et ça prend un peu de jeu. Donc, il ne faut pas hésiter quand vous montez une direction neuve à revérifier après quelques minutes de riding si vous n'avez pas du jeu. Parce que si vous roulez avec du jeu, ça va foirer le jeu de direction et vous aurez perdu le pognon. Voilà, c'était comment monter une direction. Après, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à la demander dans les commentaires. Bon, là, c'est bien serré. Bref, je peux aller rider. Allez, je vous laisse et regardez mes autres tutos. J'essaierai d'en faire un prochainement mais pour un trick, ce coup-là. J'ai envie de faire le How to handplant. Voilà, allez, bonne journée, bonne soirée, bon après-midi. J'essaierai d'en faire un petit peu. J'essaierai d'en faire un petit peu. Sous-titrage ST' 501